Bonsoir à tous. Alors pour un retraité de la politique citoyenne, je parle beaucoup quand même. Alors là je voudrais vous faire partager une réponse que je vais envoyer à mon ami, enfin ça dépend des jours, Franck Abed, cathod tradit, royaliste. Alors je lui explique, alors lui il me reproche de faire un projet qu'il qualifie de républicain. Alors le problème c'est toujours le même. Depuis cinq ans que je souligne, au-delà du problème psychologique que j'aborde tout le temps, mais personne ne veut l'entendre, parce qu'évidemment c'est difficile de se dire, ah bah oui je suis un mouton, il a raison, il faudrait peut-être se poser les vraies questions. Bon, je comprends, je ne vous en veux pas. Mais le deuxième problème c'est la binarité. Le système fait tout pour faire croire aux gens qu'il n'y a que deux possibilités, la cinquième république ou alors tous les délires qu'on voit autour. Alors il y a ceux qui veulent le retour d'un roi fantasmagorique, il y a ceux qui veulent la démocratie totale. Alors ça c'est les gilets jaunes, ils me font rigoler. D'abord la démocratie totale n'a jamais existé. Ils veulent la démocratie directe. Toutes les décisions doivent passer par tous les citoyens. Des assemblées citoyennes, des citoyens partout, des tirages au sort. Les citoyens, c'est très flou, les citoyens, vont réécrire la constitution. Mais bien sûr, ils sont tous très intéressés à réécrire la constitution. Et ils sont tous très compétents, les citoyens. Donc partant sur ce postulat qui est faux, et que je suis le seul à remettre en cause, encore une fois, je suis toujours seul, c'est quand même un petit peu embêtant. Non, non, non monsieur le système. Il n'y a pas que deux systèmes justement. Il n'y a pas que votre cinquième république maçonnique détournée, kidnappée, ou alors des trucs délirants venus d'en bas, genre pour le peuple, etc. Et il n'y a pas non plus que ça, ou alors le roi, le retour du roi, ou alors, je ne sais pas, ou l'anarchie, enfin bref, tous ces délires. Il y a un truc qui s'appelle Eugiel Citoyen. Je prêche pour ma paroisse. Et le truc qui s'appelle Eugiel Citoyen, c'est un truc mixte, on va dire, qui rapproche le système d'une démocratie, parce que ceux qui vous promettent la démocratie totale, les Tchenshuars, c'est du pipeau, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, et ça aboutirait à des programmes infinançables, déjà, sans ligne, sans rien, n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire, c'est la gestion par sondage, finalement. Le roi, j'en ai déjà parlé, même si on disait, ok, d'accord, on est d'accord. C'est-à-dire, tout le monde se lève en France contre le pouvoir monarchique autocratique du président de la République dans la Ve République, mais il y en a qui pensent que les gens, ils veulent un roi, quand même. Le seul avantage d'un roi, il faut quand même le dire, c'est qu'au moins, il aurait une légitimité de sang, même religieuse, et aussi d'amour de son pays, ce qui est exactement le contraire du roi de lait que nous avons à l'Élysée. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout un système que les Français veulent aujourd'hui. Et en plus, même s'ils disaient, ok, on veut, eh bien, il y a trois possibilités. Tout le monde le sait. Il n'y a pas un seul roi légitime. Il y a les Bourbons, il y a les Orléans, et il y a une troisième version, qui est la vraie version, qui est la version génétique, mais bon, ça, on n'en parlera pas, c'est un peu mystérieux. Donc ça, c'est du rêve, c'est du fantasme, mais les mères qui sont déchaînées, le roi, le roi, le roi, bon. Eh bien, Eugé, le citoyen, traite le problème principal de la Ve République, à savoir la perte de confiance. Parce que quand on a un régime, tel qu'il a été fait pour un homme, avec un certain charisme, le général de Gaulle, et que peu à peu, il a été détourné, pris en main par des castes, des lobbies, j'en parle souvent, des loges, d'accord ? Eh bien, et après, on change aussi les trucs, on met les législatives en même temps que les présidentielles, etc. Tout ça a fait qu'à la fin, nous avons un rendez-vous tous les cinq ans, qui est plus ou moins truqué, j'y reviendrai pas, truqué déjà par la propagande médiatique, et peut-être par autre chose, j'en sais rien, je suis pas sûr. Et tous les cinq ans, on élit, enfin, on élit, on nous dit qu'on a élu, le mec choisi par le système, et pendant cinq ans, il est en roue libre. Donc, je passe les détails. Donc, EGL, vous pouvez l'appeler république, sixième, septième, vingtième république, je m'en fous, vous pouvez même l'appeler tartampion, on s'en fout du nom, d'accord ? Mais le système EGL simplifie, clarifie, divise par cinq ou six le nombre d'élus qui ne servent à rien, et met un système en place où il y a une équipe en direct avec le peuple, et qui a un contrat de confiance, un engagement, des comptes à rendre. Bien sûr, il faudra modifier tout ce qui a été vicié et corrompu, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le Conseil d'État, le PNF, il faut le casser en deux, parce qu'il est complètement politisé, les magistrats, le volet de la justice, pareil, on le sait, que 90% sont d'un bord politique, et ils appliquent leur idéologie d'un côté, et la soumission au pouvoir de l'autre, parce que, soi-disant, attention, le fascisme, les nazis, etc. Donc, si on s'occupe du volet de la justice, on remet la justice au nom du peuple français, en élisant certains juges, et ensuite, ces juges élus vont, eux, désigner les juges du siège, etc., ou le contraire, on y a compris, c'est plus l'exécutif qui doit désigner les juges, on est dans un monde de fous, il n'y a pas de séparation des pouvoirs, et je n'arrête pas de le dire, ni la cinquième, ni ce volet de la justice ne sont traitées par les partis de la soi-disant opposition. Et ils ne parlent pas non plus de la franc-maçonnique, de l'influence incroyable, inacceptable, de la franc-maçonnique dans notre République. D'accord ? Donc, quand je dis qu'ils nous prennent pour des cons, je le confirme, quand je dis que les Gilets jaunes, tous ces mouvements qui prennent par le peuple, c'est n'importe quoi, pour ça qu'ils n'aiment pas non plus les Gilets jaunes, les cathodradis, royalistes, monarchistes, ils n'ont pas compris que malheureusement, on peut le dire, malheureusement, la France ne sera plus jamais la France d'il y a 200 ans, plus jamais, ou 300 ans, plus jamais, malheureusement. Il faut faire avec ce qu'on a, il faut gérer de manière réaliste. Et le seul système qui est réaliste, et que je pourrais détailler en face de n'importe qui, et avoir réponse à tout, eh bien, c'est EGL système. Mais personne ne veut l'entendre, parce que ça casse, je le répète, tous les petites baronies régionales, ça casse tout le monopole des partis politiques, ça casse tous ceux qui vivent de la Ve République. Et vous ne comprenez toujours pas pourquoi, malgré mes démonstrations retweetées par trois personnes, c'est hallucinant. Et bien sûr, rendu invisible par Twitter aussi, il faut le dire. Eh bien, vous ne comprenez toujours pas pourquoi, parce que le système EGL, s'il était présenté à un grand nombre, les gens comprendraient la simplicité du système, le contrat de confiance, et comprendrez que ça, c'est réaliste. Ça, ça peut rassembler des gens. Contrairement aux royalistes qui a tout tradi, ou par le peuple, etc. D'accord ? Donc, si vous ne comprenez pas que je suis boycotté pour cette unique raison, et pas parce que je suis fou, je suis fou, oui, peut-être, allez, d'accord, je suis un peu fou. Je suis un peu fou dans le sens où je ne doute de rien, et que moi, je ne mets pas à plat ventre devant des idoles, ou médiatiques, qu'on m'a présenté comme les sachants de la République. Je vous le redis, ces élites-là, les énarques, les Sciences Po, tous ces gens nous ont dit, oh là là, c'est eux, les sachants, vous êtes le peuple, obéissez, taisez-vous, c'est eux qui savent. Regardez l'état de notre pays. Si c'est eux qui savent pour avoir détruit un pays comme ça en 40 ans, excusez-moi, je préfère le boulanger du coin qui devienne président de la République. On en est là, les gars. Donc, arrêtez d'avoir des complexes, arrêtez de me prendre pour un rigolo, parce que je suis... C'est vrai qu'en ce moment, je suis un petit peu en Marseille, mais je vais remettre la chemise, quand même. J'ai tombé la chemise, comme il disait à Marseille. Non mais, arrêtez de me prendre pour un rigolo juste par la façade ou par l'image. Moi, je m'en fous de la forme, je m'en fous de l'image. Je m'attendais à voir des gens intelligents qui allaient réfléchir sur le fond, et personne ne le fait. Les rares qui le font sont 100 fois d'accord avec moi, mais ils se cachent en public. Je radote. Je vais finir par devenir fou et être conforme à la réputation qu'on m'a faite. Voilà. Merci beaucoup.